Oui, papa, j'avais un bon, il était pour moi ! Papa, on a gagné ! J'ai gagné ! Antoine, Agathe, Claire, Anne, Marion et Yvan à la rencontre du monde avec des yeux d'enfant pour apprendre et partager. En fait, on est arrivé dans la première gare où il y avait le train, mais il n'était pas encore là. Et en fait, on voulait faire, comme on avait prévu, un tour en train, mais où tout serait en charbon, comme à l'époque. Sauf que malheureusement, on est arrivé trop tard. Et donc, si on voulait faire un tour, ou si on voulait faire une petite balade en train, eh bien, il fallait qu'on fasse la moitié du temps en charbon et l'autre moitié en gasoil. C'est ça ? En diesel, pardon. En diesel. Et finalement, j'ai trouvé ça très bien parce qu'on voyait la différence entre les deux. C'est sûr que le charbon, ça mettait beaucoup plus de fumée, alors que le diesel, pas du tout. Sinon, après, ça faisait la même sensation. En premier, quand on est entré dans le train, c'était déjà... Moi, je trouvais ça trop classe. Ils avaient quand même de la chance à l'époque. Mais papa, il m'a dit, et il avait raison, que ça ne devait pas être très agréable parce que les sièges étaient en bois et il y avait beaucoup de fumée, surtout. Il y avait beaucoup de fumée de la cheminée du train parce que ça marchait au charbon, comme à l'époque. Moi, déjà, en premier, quand ça a commencé, j'étais trop contente parce que c'était la première fois que j'entrais dans un train qui était reconstitution de l'époque. Et toi, t'as aimé ? Donc, aujourd'hui, c'est moi qui vais raconter l'histoire. Donc, ça se passe en... Je crois que je vais devoir trouver un autre endroit. À tout de suite ! Donc, en 1879, la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée lance le projet de construction de la ligne gardouade. Mais, il faut toute la conviction des industriels et des politiques pour que le projet se transforme en réalité en 1905. La ligne mesure 14 km. Elle comporte trois gares. Anduze, Toirasse et Saint-Jean-du-Gare. Les ouvrages d'art sont imposants. Ils comportent un pont métallique, neuf diaducs, pour un total de 54 arches, trois tunnels et trois galeries voûtées. La ligne est inaugurée en 1909 pour le trafic des voyageurs et les marchandises et notamment pour les soirées du gare. Le trafic des voyageurs cesse en 1940 pendant la guerre. Les années 50 voient un retour du frais lié à l'exploitation du bois. Mais, l'activité ne cesse de décliner, décliner, décliner. Finalement, en 1971, la SNCF interrompt l'exploitation de la ligne. Le décrissement des rails et l'enlèvement de celle-ci sont envisagés. Mais, une association de passionnés est née de la volonté de faire circuler occasionnellement des trains à vapeur historique privés sur la ligne de la SNCF et aussi de faire de la figuration cinématographique. La Citev sauve la ligne des Cévennes et crée l'association Train à vapeur des Cévennes. Le projet de train touristique devient réalité en 1982. L'exploitation est un grand succès. Le train transporte environ 30 000 voyageurs chaque saison. On a continué à rouler et on est arrivé à une espèce de petite gare où c'était la bambouzerée. La bambouzerée, c'est un espèce de bois mais tout en bambou. Donc, on entend bambouzerée, bambou dans le mot. C'est... D'autres passagers sont entrés et on a repris la route. Pour la route, ça a été un peu triste parce que j'ai vu une pille morte qui était sur une des... Parce que le train il passe sur des rails et il y a comme ça. Quand nous sommes arrivés à la gare de Saint-Jean-du-Gare, nous avons fait une pause de quelques minutes, le temps que la locomotive diesel remplace celle à vapeur. Puis, nous sommes repartis pour le chemin inverse. Jusqu'à Anduse ! Et après, on a fait le chemin, le même chemin, mais à l'envers et on est revenus à la gare. Moi, j'ai beaucoup aimé. Même si c'était pas très confortable, les sièges en bois, moi, ça me faisait mal. À la fin, j'avais un peu mal aux fesses. Je l'avoue. C'est un vrai voyage à la fois dans les Cévennes, mais aussi dans le temps. On est plongé dans une ambiance d'une autre époque. On est bercé par le bruit rythmé des vieux trains, par une allure très douce. Le train va très doucement. Donc, on a le temps vraiment de regarder le paysage. C'est une invitation à contempler, à être dans l'instant présent, tout en étant transporté dans un autre temps, finalement. en fait, moi, ce que j'ai ressenti dans cette balade en train, c'est un peu de liberté aussi. Parce que quand j'ai mis la tête à l'extérieur des fenêtres, il y avait le vent qui tapait. Il y avait aussi de la fumée, mais c'était pas très agréable. Mais sinon, il y avait du vent et ça faisait du bien. et moi, j'ai ressenti un peu de liberté. J'ai aussi ressenti de la joie parce que de savoir que dedans, il y avait plein de femmes, d'hommes à l'époque qui avaient été dedans. Peut-être sur moi aussi des petits-enfants, carrément même. Des petits-enfants et des grands. Et puis, c'était drôle de savoir qu'il y avait eu toute une vie à l'intérieur de ce train et qu'il continue à vivre, même si ce n'était plus les mêmes habits, les mêmes personnes, les mêmes... Voilà. Mais il vit quand même parce que en fait, nous, quand on rentre dedans, on le fait vivre chacun à sa manière parce que chacun, on y rajoute sa petite touche d'histoire et donc, ça le fait vivre parce que s'il n'y avait personne, eh bien, il serait mort ou pourri et il ne marcherait pas. Et justement, c'est les rires, c'est l'animation, c'est tout ça qui fait que ça continue à être le petit train des Cévennes. Ce sera vraiment, il m'a beaucoup plu et... je trouve qu'il est très bien fait. Si seulement je pourrais retourner au futur, à l'imparfait, à l'époque du... si seulement je pouvais aller à l'époque du Titanic pour dire bravo soit à l'homme ou à la femme qui ont construit ce train ou peut-être aux personnes qui l'ont construit. Vraiment. Cette promenade en apparence anodine dévoile un bel exemple de l'adaptabilité des hommes qui, confrontés au déclin d'une activité économique, ont su en développer une autre tout en valorisant leur patrimoine. D'une fonction de transport de voyageurs et de marchandises, le train est passé à une fonction touristique. Et c'est également grâce à tous ceux qui, comme nous, ont emprunté ou emprunteront cette ligne que l'activité perdure et que l'histoire continue. Bon, ben, ben, au revoir, ben, j'ai fini. Merci d'avoir regardé cette vidéo dans laquelle nous avons investi beaucoup de temps et tout notre cœur. Si elle vous a plu et que vous souhaitez voir notre travail continuer, vous aussi avez un rôle important à jouer, embarquez avec nous en vous abonnant à notre chaîne, en commentant et en partageant. Mille merci, les collectivités et à bientôt!